Maroc-Israël, quelles relations d'ici 2030 ? Une visite d'État pourrait-elle avoir lieu dans les prochaines années ? Dans l'ouvrage « Le Maroc, Israël et les Juifs marocains », son auteur, Jamal Amiar, apporte un éclairage récent, actualisé sur l'état des relations entre Tel Aviv et Rabat. Quels sont les points forts et les points faibles entre Rabat et Tel Aviv ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez le scan, le podcast « Actu de Telquel », deuxième épisode ce mardi 6 décembre 2022 avec notre invité Jamal Amiar. Bonjour. Bonjour Landry Benoît. Un journaliste auteur de cet ouvrage « Le Maroc, Israël et les Juifs marocains ». On le voit s'afficher à l'écran. Culture, politique, diplomatie, business et religion. C'est aux éditions Bibliomonde et en vente sur kitab.ma. Vous avez dans cet ouvrage, Jamal Amiar, relevé 7 points forts, 7 points faibles qui impactent les relations maroco-israéliennes. S'il y avait d'abord, sur le plan de la balance entre les 7 points faibles et les 7 points forts, un curseur à mettre entre les points forts et les points faibles, qui l'emporte ? Aujourd'hui, il est clair que la balance penche plutôt du côté des points forts parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le rétablissement des relations. Il ne faut pas oublier, je crois qu'on ne l'a pas mentionné, mais le Maroc et Israël ont maintenu des relations diplomatiques entre 1994 et 2000 et qui ont été rompues par le Maroc à cause de la flambée de la deuxième intifada et de la répression militaire israélienne. Et donc oui, le côté positif et puis tout ce qui s'est fait sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan culturel. Il y a du théâtre israélien ici, il y a des cinéastes marocains qui vont en Israël, il y a des échanges d'hommes d'affaires. Il y a 15 vols par semaine dans les deux sens, alors qu'il y en avait 4 ou 5 il y a 12 mois ou 18 mois. Les relations marocco-israéliennes sont entrées dans une phase de fort développement et chacun des deux pays est en train de devenir progressivement, de manière absolument imparable je dirais, l'un des plus importants partenaires de l'autre. Parce que les gens s'entendent. J'ai interviewé Rita Lahlo, la présidente du comité d'affaires Israël-Maroc, de la CGM, et donc on a changé, j'ai pris ses impressions sur son voyage et tout. Et on parle, on parle, on parle, on parle, on s'arrête à nous dire. Il se passe quelque chose entre les Marocains et les Israéliens. Il se passe quelque chose de fort, de positif, et donc si c'est fort et si c'est positif, il faut le développer. Les 7 points faibles, s'il y en avait un que vous reteniez, qui a le plus d'impact ou qui pourra avoir le plus d'impact ? Les 7 points faibles, le plus impactant de manière claire, c'est le manque d'amélioration des relations israélo-palestiniennes, la détérioration de la situation sur le terrain, surtout depuis mai 2021. Et puis ces dernières semaines, on n'en parle même pas. Moi, j'étais en mars, j'étais en mars, j'ai vécu, je sortais de table à côté de Tel Aviv avec des Marocains. Le temps que je monte dans le bus et que je rentre à Tel Aviv, il y a eu un poignardage à Bercheva. Le lendemain, il y a eu une attaque dans la banlieue de Tel Aviv, etc. C'est terrible. Et puis dans les territoires occupés, je ne vous parle pas, les incursions de l'armée à Génine, etc. C'est dramatique, c'est intolérable d'avoir tous ces échanges de violence. Et d'ailleurs, beaucoup de gens avec qui j'ai parlé, et sans naïveté, disent, mais que les Israéliens et les Palestiniens sachent et apprennent, sachent d'abord pour apprendre que les Juifs et les Musulmans, ils ont vécu ensemble, ils ont vécu ensemble en Palestine, ils ont vécu ensemble en Espagne, ils ont vécu ensemble au Maroc. Est-ce qu'il pourrait y avoir une médiation marocaine ? Sur cette question-là, parce qu'on a beaucoup parlé d'une médiation marocaine. Il peut y avoir une médiation marocaine, mais là aussi, je pense que Mohamed Sissi a été très sage. Il a envoyé un message le 29 novembre 2021, où il disait, si vous voulez travailler, si vous voulez avoir la paix, nous, on a de bonnes relations avec toutes les parties, ceux qui ont besoin de nous, peuvent nous solliciter. On a un dossier du Sahara, on a nos affaires de développement, on a nos investissements, on a un pays à développer. Tout ce qui a été médiation a été, on va dire, épuisé par Hassan II, c'est-à-dire quand il ne se parlait pas, mais aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et c'est toujours valable, depuis 1993. Israël a reconnu l'OLP et l'autorité palestinienne, et l'autorité palestinienne reconnaît Israël, donc ils n'ont pas besoin de nous. Moi, j'ai eu l'occasion personnellement récemment de poser, parce qu'il y a un projet politique en ce moment entre des Israéliens et des Palestiniens. Voilà, un projet politique commun entre de grandes personnalités israéliennes et de grandes personnalités palestiniennes. Quand on dit projet politique, ça veut dire fonder une structure ? Ça veut dire qu'il y a un projet de confédération israélo-palestinienne. Si vous allez sur le web, il y a Israéli-Palestinien. Un peu sur le modèle helvétique. Oui, confédération, tout à fait. C'est-à-dire des trucs en commun et des trucs souverains pour les deux États, et donc des compétences communes. Et c'est mené par Yossi Bellin, l'architecte des accords d'Oslo, et Hiba Hosseini, une grande avocate à Ramallah, qui a auparavant dirigé un grand cabinet d'avocats palestiniens à Washington, D.C. Donc, ce n'est pas des peanuts, tout ça. Bref, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui sont impliqués. Je leur ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas ? Est-ce que ce n'est pas le moment ? Bon, moi, j'étais en train d'écrire le livre à ce moment-là et tout. J'ai participé à un Zoom. Et à l'un des membres de ce IPC, le Israeli-Palestinian Confederation Project, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire appel aux Marocains ? Vous savez, etc. Il a dit non, 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 non. Il a dit non. Il a dit, c'est une histoire entre Israéliens et Palestiniens. Et effectivement, les Israéliens reconnaissent les Palestiniens et les Palestiniens. C'est des adultes. Ce dossier devient Israélo-Palestinien et il le sera de plus en plus. Donc, il ne faut pas... Par ces deux partis. Par les deux partis. Et il faut arrêter et il faut refuser d'être culpabilisé sur cette question. Les Palestiniens sont de grands enfants. Les Israéliens sont de grands enfants. Ils ont des crises politiques. Ils les résolvent. Ils sont capables de fabriquer des armes, de se battre, de diriger un pays. Les deux partis. Maintenant, qu'ils fassent la paix pour leur bien et pour le bien de leurs amis. Pour leur bien et pour le bien de leurs amis. Mais vous sentez qu'il y a une volonté réelle des deux partis de faire la paix ? Non, il y a des partis dans chaque parti, mais pas tout le monde. Mais il y a... Ils sont à égalité, moi je dirais aujourd'hui. Il y a un tiers d'Israéliens qui sont encore volontaires sur la paix, etc. Il y a un tiers de Palestiniens. Mais vous savez, il ne suffit de rien pour que ça change. Vous savez, Begin a assis... Qui aurait cru en novembre, si vous remontez à l'histoire de qui aurait cru en novembre qu'Anouar Esadat irait faire un discours à la Knesset israélienne à Jérusalem en novembre 1977 ? 1977 ! Vous n'étiez pas né et moi j'étais adolescent. À dix ans près, j'étais né. Oui, c'est ça. Mais vous voyez ce que... Bien sûr. Et après, Menahim Begin et Sadat signent avec Carter à Washington deux ans après. Ensuite, Shimon Peres, Itzhak Rabin et Yasser Arafat signent encore sur la pelouse de l'amnation blanche avec le terroriste Yasser Arafat. On a même senti que Rabin hésitait à serrer la main de Arafat pour la photo, pour l'opinion publique, pour ne pas donner du grain à moudre à ses leaders politiques. Mais finalement, il l'a fait et finalement, il a défendu les accords d'Oslo et finalement, il a été assassiné par un extrémiste juif qui ne veut pas que les échanges entre Israéliens et Palestiniens aboutissent à une quelconque cession de territoire. On a parlé du point fort, du point faible, pardon, s'il y avait un point fort. Le point fort, c'est la dynamique actuelle entre Maroc et Israéliens. Et justement, depuis trois ans. C'est énorme. Où va-t-on, selon vous ? C'est énorme. En 2030, à quoi pourra ressembler ces relations entre le Maroc et Israéliens ? Alors, je n'en ai aucune idée. Franchement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réservé un chapitre que j'ai appelé Accélération parce qu'on n'a jamais vu entre deux pays tant de choses se faire en 18 mois, c'est-à-dire entre janvier 2021 et l'été 2022. C'est... C'est incroyable. Vol aérien, tourisme. Maintenant, il y a des groupes de Marocains qui vont là-bas. Des Israéliens, bien sûr, qui viennent. Les Marocains qui vont là-bas, ils découvrent la Cisjordanie, ils découvrent... Tel Aviv, Jérusalem, Bethlehem, Ramallah. Ils prennent le pont d'Alambi, ils vont à Amman. Ils disent, mais bon, il y a une normalité quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Coopération sécuritaire, coopération économique. Sécuritaire, militaire ? Oui, bien sûr. Énorme. Je veux dire, militaire, ça, ça a toujours été le cas et sécuritaire parce que les deux pays ont toujours eu besoin l'un de l'autre. Et là, on avance plus vite, en tout cas, sur le volet sécuritaire, notamment, économique et demand. Et on avance sur l'académique. On avance sur l'académique. Il y a beaucoup d'universités qui ont des accords, marocaines et israéliennes, qui ont des accords. Et il y a des universités publiques marocaines qui ont des accords avec des universités publiques israéliennes. C'est différent d'universités privées. Et c'est très important. Il y a le top, si vous voulez, en septembre dernier, le chef d'état-major marocain, marocain, Farok, est allé à une conférence sur l'innovation militaire à Tel Aviv. Et il a été reçu comme... Il a été reçu avec tous les honneurs, pas dire des honneurs d'un chef d'état, mais il a été reçu avec tous les honneurs qu'il fallait. Et ça, vous savez, quand le chef d'état-major d'une armée marocain part en Israël, bon, ça veut dire qu'un de ces jours, soit le président israélien va venir au Maroc, soit le roi du Maroc va aller en Israël. C'était la question que je lui ai posé. Est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre ? La question est dans l'air. Est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre avant 2030 ? Se concrétiser, venir soit au Maroc, soit partir en Israël. Ça pourrait être possible ? Je n'excuse rien. J'en parle dans mon livre. J'analyse cette possibilité. Est-ce que... Parce que... Il faut savoir une chose. J'en parle. Parce que j'ai aussi un chapitre dans le livre qui s'intitule « Des rois populaires ». Et vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est fort et c'est politique et c'est concret. Vous savez, quand Hassan II est mort, le 25 juillet 1999, vous savez ce que les Israéliens ont fait le lendemain ? Ils ont fait deux choses. D'abord, il y a des gars qui ont créé une association. Le roi est mort à l'âge de 70 ans. Ils ont créé une association et ils ont dit on aura 70 endroits qui s'appellent Hassan II en Israël. 70 rues ou parcs ou places ou... Ils ont fait 70. Ça, c'est pour vous dire comment eux ont ressenti ça. Deuxième chose, vous savez ce qu'ils ont fait le lendemain, les Israéliens ? La poste israélienne a émis un timbre avec le portrait de Hassan II avec une légende en hébreu, en arabe et en anglais où on n'en parle plus. Le Maroc, Israël et les Juifs marocains, c'est votre ouvrage donc aux éditions Bibliomonde et en rente sur Kitab pour Emma. Merci beaucoup, Jamal Amir. Merci à vous. Merci pour votre intérêt pour ce sujet très passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada